La mer est toujours la mer. C'est le même éternel mouvement, la même ou l'infini, dont parlent depuis l'Antiquité les poètes et les marins. C'est toujours cette immensité aux couleurs changeantes que drainent chaque jour infatigablement les filets des pêcheurs. Quand le soleil se lève sur les eaux marocaines, les chalutiers au large de Porliotet, de Casablanca, de Safi ou d'Agadir arrivent sur les lieux de pêche. Le premier coup de sonde correspond au premier soleil, car on a levé l'encre dans la nuit noire, on a navigué sur les eaux sombres, et maintenant dans la lumière dorée qui s'affirme à chaque seconde, c'est comme une sorte de récompense qui vient, avec la pose de leur filet, à ce groupe d'hommes attentifs sur leur bateau, dont le visage porte la marque de races différentes, français, espagnols, portugais, marocains, mais qu'unit une passion et un métier, la mer. On sait ce que c'est que le chalut, ce filet qui racle le fond de la mer et qu'on va traîner sur des milles, sans hâte et sans fatigue, sous la surveillance d'un guetteur, pendant que l'équipage, l'appétit aiguisé par le vent du large, verra luire dans le ciel en levant la gourde la promesse d'une pêche miraculeuse. Après trois heures de marche lente pendant lesquelles on a traîné ces filets, qui, hors leur nom général de chalut, portent selon les mers des appellations différentes, trailles chez les Boulonnais, dragues chez les Gascons, gangues en Méditerranée, vient le moment de la remontée, moment toujours un peu émouvant, car nul ne sait ce qu'on ramène, et c'est quand même la chance et la vie du pêcheur qui monte du fond de la mer avec la charge du filet. Au coup de sifflet du patron, les treuils ont grincé sous le poids des chaluts, et voici qu'apparaît la charge argentée. Aujourd'hui, Pajot et Calamar sont les plus nombreux, mais c'est en sardines, principalement, que la mer offre ici des ressources inépuisables. Aussi, chaque jour, au large de Sapie, de Fédala ou de Casa, les sardiniers vont-ils chercher par tonnes ces poissons dans les vents se renouvellent sans cesse dans les poches d'eau froide créées entre Casablanca et Ifni par le courant des Canaries. Pour la sardine, comme pour les différentes sortes de poissons qui foisonnent ici, les méthodes artisanales de la pêche marocaine s'avéraient inefficaces pour donner à l'industrie de la pêche la place de choix qui lui revient dans l'économie marocaine. C'est pourquoi l'administration a commencé à mettre en oeuvre les méthodes rationnelles de la détection scientifique pour faciliter son essor. À bord d'un navire spécialement outillé, un organisme national, le Comité océanographique marocain, réunit par sondage et prélèvement les indications sur la salinité, la température, les présences planctoniques qui permettront de fixer la proximité de telle ou telle espèce et de suivre les itinéraires de chaque sorte de poisson. Sous-titrage ST' 501 Par ailleurs, la pêche marocaine subit encore les méfaits d'une flottille de pêche hétéroclite et mal équipée pour une exploitation rationnelle. Une vingtaine de chalutiers et quelques 200 sardiniers constituent l'élément principal des pêches industrielles du Maroc. Nombre insuffisant, unités disparates, équipements souvements privitifs, surtout pour le stockage du poisson, tels sont les termes du problème. Pour obvier à ces inconvénients, un programme de construction de bateaux de type moderne conçu pour la pêche et le stockage du poisson a été entrepris pour s'étendre peu à peu et parvenir enfin à doter le Maroc de l'instrument nécessaire à la prospérité de cette industrie clé. Ainsi se présentent les bases d'avenir des pêcheries marocaines. Une mer pratiquement inépuisable, des méthodes encore artisanales en voie de rationalisation, un équipement défectueux en passe de s'améliorer. Ces aménagements pratiques se conjuguent d'ailleurs avec les exigences croissantes de l'industrialisation. Car l'exploitation de la pêche, comme la pêche elle-même, d'artisanale qu'elle était, et uniquement conçue en vue de besoins locaux et d'approvisionnement réduit, a commencé à s'industrialiser. À Safi, à Fedala comme à Casa, sont nées d'importantes conserveries qui s'efforcent de répandre le nom et le renom des pêcheries marocaines. Sans doute, l'évocation de la boîte de sardines, même en nombre considérable, n'est pas particulièrement séduisante. Il n'y a pas dans la conserverie ces éléments poétiques ou pittoresques qui confèrent sa grandeur ou sa fantaisie à la pêche et aux pêcheurs. Mais la boîte à sardines est aujourd'hui, de par les nécessités de la vie moderne, le complément obligé de la vie du pêcheur. Le pêcheur ne travaille plus seulement, et même au Maroc, pour un approvisionnement familial ou local. Il travaille pour les villes de l'intérieur, pour des provinces lointaines, pour des contrées qu'il ne connaît pas et des peuples dont il n'a peut-être jamais entendu le nom. Mais cet élargissement de la faim n'enlève rien à ce qui a toujours été la vie du pêcheur, à sa peine et à son plaisir. Peine simple et rude, plaisir simple et rude. Vous les voyez ces pêcheurs sur les quais de Casa, réédités comme sur tous les quais du Monde, leurs jeux de grands enfants. Vous les trouverez dans ces petits bars qui s'ouvrent le long des docks ou dans les petites rues, car le bistrot du port et sa servante, rousse ou blonde, est de tous les temps et de tous les climats. Vous les reconnaissez, jouant devant le rideau ajouré des mâts et des vergues, le rôle d'éternelle patience de rabaudeuse sur leurs filets déchirés. Pêcheurs marroquins, comme ils sont loin sans doute ces pêcheurs de soleil du romantisme brumeux de Bretagne ou d'Islande. Cependant, si vous les regardez bien, vous reconnaîtrez sous des différences de surface le même courage et cette même patience qui animent tous ceux qui vivent dans le métier et l'amour de la mer. Si les pêches aux filets à sardines et aux chaluts, universellement pratiqués dans le monde de la pêche, occupent de ce fait naturellement les premiers rangs au Maroc, d'autres genres plus particuliers, s'ils ne sont pas tout à fait spécifiques au pays, sont employés pour la capture du gibier marin. Ainsi, à Tagazout, près d'Agadir, où s'étendent d'immenses plages à fond de sable réguliers, les pêcheurs emploient la Seine, ce très long filet dont la nappe simple tombe verticalement dans l'eau qu'une embarcation va mouiller au large parallèlement à la rive et qu'on ramène au bord par les deux extrémités en allant sur chaque bout. La pêche à la Seine ramène surtout au Maroc les plantureuses zombrines qui naguèrent prenaient le chemin des villes à dos de chameaux, mais qui maintenant sont conduites par camion jusqu'au marché ou jusqu'à la conserverie voisine. Tant pis pour le pittoresque et la couleur. Comme pour les sardines, des conserveries se sont établies pour le traitement des poissons de grande taille. Tacergale, ombrine et thon, par exemple, qui foisonnent dans ce coin d'Atlantique. Infailliblement reviennent ici à l'esprit les analogies criantes avec l'abattoir. Ces gros poissons qu'on décapite à la chaîne, qu'on ouvre et qu'on tranche dans de vastes bâtiments modernes rappellent immanquablement les images violentes et crues de boucherie. Boucherie marine qui donne son sens plein au développement de la pêche marocaine. Agadir, qui reste dans la mémoire comme le nom d'un détail historique, est sur la côte de l'Empire shérifien de par sa situation, sa population de pêcheurs, la présence nouvelle de ses conserveries comme une sorte de capitale du sud de la pêche. Elle détient aussi dans ses eaux l'une des deux madragues du Maroc. La madrague est une sorte d'enclos fixe formé de filets et de pieux dans lesquels les poissons sont conduits par une sorte de labyrinthe jusqu'à un enclos réduit nommé la chambre de mort autour de laquelle les barques se rangent pour relever le filet qui forme le fond de cette chambre et ramener le poisson à la surface. Cette pêche, bien que nouvelle au Maroc, était autrefois très courante en Méditerranée et sur les côtes atlantiques d'Espagne et du Portugal. Des deux madragues marocaines, celle d'Agadir capturent surtout des tasergales, tandis que l'autre, à Port-Liotet, est surtout hantée par les bancs de thon. Pêche brutale, pêche sauvage, où le poisson acculé ne peut que se débattre sans espoir. Et peut-être cette pêche à la madrague est-elle le vrai symbole des pêcheries marocaines, sous un ciel de feu, sur une mer tiède, dans une frénésie de mouvements et de couleurs et dans le miracle de l'abondance. Sous-titrage ST' 501